Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Jusqu'à 14h, nous sommes avec Gérard Chalian, le géostratège et écrivain, auteur de Le Savoir de la peau, aux éditions de l'Archipel. Bonjour Gérard Chalian. Bonjour. Alors Gérard Chalian, Le Savoir de la peau, d'abord j'ai beaucoup aimé ce titre, mémoire, des mémoires que vous avez écrites. Je rappelle que quoi, ça fait 50 ans, 60 ans que vous arpenté le monde, je dis bien les 5 continents. Et vous êtes allé sur beaucoup, beaucoup de théâtres, des opérations, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine. En Amérique latine, effectivement, là où on s'est rencontrés, je dirais, ça ne l'oura je ne lis pas, mais on s'en fout. On s'est rencontrés à la Havane, je le dis aux élitaires, en 1967, au moment où on pensait que Cuba, c'était la guerre d'Espagne réussie. La révolution, voilà. Et vous racontez vraiment tout ce que vous avez vécu, c'est un livre passionnant que je recommande. C'est aux éditions de l'archipel. Et vous racontez un peu, voilà, toutes les rencontres que vous avez faites, notamment quand vous arrêtez en Irak, à l'INIV. C'est formidable. Il y a encore les statues avant que Daesh ne les détruise. Absolument. On va parler de tout cela, c'est vraiment... Et je voudrais quand même commencer par quelque chose qui est les entretiens que vous donnez en annexe que vous avez mis dans votre livre. Un entretien où vous parlez effectivement de quelque chose qui est très fort aujourd'hui, mais avant de parler de l'Ukraine, etc. Vous, vous expliquez le rapport des forces, et justement vous dites toute politique et rapport de forces, sinon on parle de quoi ? Et alors je voudrais que vous me disiez ça. Qu'est-ce qui a changé d'entre trois ou quatre décennies dans le rapport de forces mondiales, dans l'émergence de l'Asie, etc. Et dans le fait que l'Europe, en particulier, et l'Occident en général, n'est plus ce qu'il était ? Oui, il s'est produit une mutation extrêmement importante à divers égards. Bon, d'une part, il y a la démographie. Quand on se reporte par exemple à un siècle, nous étions 33% de la population mondiale, nous occidentaux, qu'on appelait à l'époque des Blancs. Et aujourd'hui, nous représentons, le chiffre va peut-être vous étonner, 12%. On est passé de 33% à 12%. Voilà. Tout Occident confondu. Tout Occident confondu, et nous, Européens, nous sommes 7%, alors que nous étions 25% en 1900. Bon, ça, c'est une mutation fantastiquement importante. Et alors vous imaginez évidemment qu'on hésite à gaspiller des hommes dans une confrontation. Ça, c'est une donnée objective. C'est pas une question idéologique. C'est un fait. Deuxièmement, nous avons aussi subi un changement psychologique très important. C'est-à-dire que cette Amérique triomphante, qui était très importante pour nous, Européens, en 1945, puisqu'elle nous offrait le parapluie atomique qui nous permettait d'être en sécurité totale. D'ailleurs, nous avons beaucoup profité de cette sécurité et nous n'avons pas fait grand-chose pour assurer la nôtre, nous-mêmes. Nous nous sommes endormis à l'abri de ce parapluie. Oui, totalement. Et effectivement, la garantie était solide, sauf que sans elle, nous ne sommes plus rien. Sinon, une très grosse Suisse, marchande, commerciale, productrice, mais totalement vulnérable. En fin de compte, l'armée française est grosso modo en Europe, telle qu'elle est aujourd'hui avec les 27, la seule. Ensuite, il y a eu, du côté américain, une suite très spéciale. C'est-à-dire que d'une part, c'est vrai, la guerre froide a été gagnée par les Américains. Fantastique, chapeau, c'était improbable en 1947-1948 et en 1989-1991, le monde communiste européen s'effondre. L'Empire soviétique. On a l'impression de rentrer dans une ère nouvelle, faite finalement des dividendes de la paix dont nous, Européens, avons profité à la fin de l'histoire. Voilà, comme disait Shukuyama. Bon, monsieur Brzezinski, qui lui aussi a écrit un livre en 1997, était plus aigu, il a dit, si nous voulons conserver l'hégémonie, il nous faut trois choses. Surveiller les Chinois, en 1997, c'était pas idiot. Deuxièmement, faire en sorte que les Européens ne s'unissent pas. Et troisièmement, et surtout, nous devons repousser l'ex-URSS aux frontières de la Russie, Ukraine comprise, car avec l'Ukraine, la Russie est une puissance de type mondial, et sans l'Ukraine, ça devient une puissance régionale. Ça a été fait... – 97, il y a écrit ça. – 97. – Ça a été fait de façon systématique. Si je voulais résumer, je dirais, la guerre froide s'est terminée officiellement en 91, avec la disparition de l'URSS. La guerre froide continue, sans dire son nom, en repoussant de façon sournoise les frontières de l'OTAN et de l'Europe en direction de l'Ukraine. En 2004, on tente le coup, c'est-à-dire qu'on essaye d'installer un pouvoir pro-occidental. M. Poutine réagit. Bon. En 2014, nous recommençons et nous réussissons. C'est-à-dire, l'Ukraine passe dans le camp occidental, même s'il reste neutre, même s'il reste neutralisé, même s'il n'a pas le droit de rentrer dans l'OTAN, il n'est plus dans la mouvance de la Russie. Les Russes font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils prennent la Crimée, qui est peuplée en grande majorité de Russes. Bon, n'importe quel dirigeant digne de ce nom aurait fait d'ailleurs la même chose, ça n'a rien de particulièrement russe. Et acte 3, parce que la guerre froide continue, acte 3, M. Poutine, il y a très peu, fait une contre-offensive pour essayer de contraindre les Européens et les Américains à négocier sur le statut de l'Ukraine. La guerre froide continue, et à mon sens, M. Poutine va la perdre, mais il y aura un prix, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas le pousser à l'extrême, parce qu'il dispose des moyens de rétorsion très sévères, donc il va falloir que nous fassions des concessions, mais en fin de compte, il aura perdu. Il aura perdu, à votre avis. À mon avis, il aura perdu. C'est-à-dire que, est-ce que l'Ukraine va rentrer, à votre avis, ou, enfin, il ne va pas rentrer dans l'OTAN ou l'Union Européenne, non ? Non, non. Mais il restera occidental, il restera dans ce giron occidental. C'est ça, voilà. Il sera tourné économiquement, socialement, culturellement, vers l'Europe. Il sera neutre, comme a été neutre la Finlande, comme a été neutre l'Autriche. Mais, comment dirais-je, c'est fini, l'idée que la Russie et l'Ukraine, c'est une seule et même chose, que ce sont des nations sœurs, etc. D'ailleurs, il a brisé ce mythe avec l'agression. Oui, c'est clair. Mais alors, justement, est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Parce que là, vous signalez, si l'on vous suit, Gérard Chalian, c'est une relative, relative bien sûr, victoire de l'Occident. Et en même temps, vous dites, l'Occident, alors, on n'a pas parlé de la Chine, on va en parler longuement. Mais l'Occident, effectivement, vous disiez, là, il est mal parti, mal barré. Mais là, apparemment, il va gagner. Même si ce n'est pas une victoire. Parce que l'Occident, c'est-à-dire, en fin de compte, les États-Unis, restent quand même les numéros un. C'est quand même la puissance principale, que la Chine aimerait bien égaler et dépasser. que les Russes confrontent, mais en sachant très bien qu'ils n'ont pas les moyens économiques de contraindre quelque chose comme les États-Unis. C'est-à-dire, les États-Unis restent le numéro un, même s'ils savent qu'ils sont sur le déclin. Déclin, par exemple, démographique. Ils ont publié très récemment des statistiques ethniques, les Américains. C'est quelque chose que nous ne faisons pas en France. C'est interdit, en quelque sorte. Eh bien, le nombre de Blancs, pour parler comme eux, a largement diminué. C'est-à-dire qu'ils représentaient à peu près 80% il y a de ça une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, ils sont 57%. En 20 ans. Ça explique M. Trump. M. Trump est l'expression du mécontentement de ces Blancs qui estiment qu'il y a une sorte de remplacement qui est en train de se faire, à leur détriment, et ils essayent de résister. Cependant, il reste suffisamment de dynamisme aux États-Unis, de capacité d'adaptation, d'esprit d'entreprise, des choses que nous n'avons pas beaucoup, comparativement. Le côté protestant, le côté pionnier, a été très bon pour eux. Ils ont fait merveille. Persévérance et puis volonté. Et la détermination que nous n'avons pas eue. En fin de compte, si vous regardez depuis 1945, la seule opération militaire menée par une puissance européenne menant à une victoire, il n'y en a qu'une seule, c'est Mme Thatcher au Malouine. Voilà, c'est tout. – Alors, où classez-vous, Gérard Chirlian, puisqu'on est en plein et c'est vraiment, et c'est passionnant parce que le géostratège que vous êtes a vraiment regardé ces conflits un peu dans le monde entier, mais où placez-vous de ce point de vue l'action de l'OTAN sur la Yougoslavie en 1999 ? – Disons que, en Yougoslavie, les Occidentaux, et surtout les Américains, bien sûr, puisque c'est eux qui sont intervenus, vu que l'Angleterre, l'Allemagne et la France, trois nations qui, un siècle avant, faisaient trembler le monde, ont été incapables de contraindre 10 millions de Serbes, il a fallu téléphoner à l'oncle Sam pour qu'il vienne régler le problème. – Ça en dit long. – Oui, ça en dit long, mais ça s'est fait contre les Russes. C'est les Russes qui ont payé, parce que leurs alliés, c'était les Serbes. Et le Kosovo, par exemple, est devenu indépendant, grâce aux États-Unis, une indépendance qui n'est pas reconnue par certains pays européens, par exemple, comme le Portugal, si j'ai bonne mémoire, la Grèce et d'autres. – Donc en fait, ça a été une victoire américaine et pas du tout une victoire européenne, donc on reste sur Thatcher et les Malouines. – Tout à fait. – C'est la seule opération réussie de l'Europe depuis 1945, date à laquelle nous sommes devenus un enjeu et non plus un acteur essentiel. – Et on est toujours ça, aujourd'hui ? – Oui, puisque malgré les velléités du programme d'Emmanuel Macron, nous ne représentons pas une force ayant une défense commune. – C'est clair. – On a dit que ce serait bien de se détacher dans une certaine mesure. Ça ne veut pas dire rompre, mais ça veut dire avoir une capacité d'autodéfense soi-même qui permette... Vous savez, il y a 30 ans que nous avons sur le papier 60 000 hommes qui doivent intervenir. Sur les 60 000, il y a juste une brigade qui doit être composée de 5 000, 6 000 franco-allemands. Voilà, on n'a rien. Nous n'avons rien. Chacun agit comme il peut. Et nous, on a bien vu, par exemple, au Sahel, nous avons été à peu près seuls. Et en définitive, sur un territoire immense, bon, on a préféré se retirer plutôt que s'enliser. – Bien sûr. Oui, c'est ça. Barkhane et Mali et compagnie. C'est vrai que ça en dit, enfin, ça dit beaucoup, beaucoup sur le rétrécissement, je dirais, de cette Europe qui avait, comme vous le dites, d'ailleurs, dans votre livre, conquis des empires. On se rappelle ce qu'était que l'empire anglais, allemand, austro-hongrois, français. Enfin, il y avait des empires, quand même. – En un mot, en 1900, 1900-1914, l'Europe, je dis bien l'Europe, pas les États-Unis, l'Europe dominait directement ou indirectement toute l'Asie, sauf le Japon, et toute l'Afrique, sauf l'Éthiopie. On est loin de cela. – En 1900, oui. – En 1900, oui. – C'est absolument passionnant. On va se retrouver bientôt. Juste un dernier mot, Gérard Chélian. on va parler, on va se retrouver après les informations, on va parler des expériences que vous avez eues. Et juste une chose aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce déclin est inéluctable ? Pour l'Europe, là, je parle de l'Europe. – Vous voulez la réponse tout de suite ? – Oui. – Hélas, et ce n'est pas une opinion idéologique, c'est un constat, pour l'instant, je ne vois pas de capacité d'un rebond sérieux. Voilà, ce serait souhaitable, mais est-ce qu'il y a eu comme un frisson au moment de l'Ukraine ? C'est-à-dire que, c'est vrai, les Allemands ont dit, bon, on va mettre 2%, nous allons effectivement envoyer des armes. Bon, est-ce que ça va durer ? Ou est-ce que d'un seul coup, le fait que tout va augmenter, non seulement le prix des hydrocarbures, mais bien d'autres choses ? – Le blé, le gaz… – Voilà, alors à ce moment-là, est-ce qu'on aura toujours envie de se mobiliser ou on va trouver que les temps deviennent durs et qu'il faut serrer les dents, mais se préoccuper de soi-même ? – On en reparle tout de suite après les informations. – Et que ce soit sur l'Arménie, la Russie, mais aussi l'Afrique et tous les territoires du monde, puisque Gérard Chalion les a presque tous arpentés, vous nous appelez au 0826 300 300. – Sud Radio, Bercov… – Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de mots. Je n'aime pas la blanquette de mots. – Sud Radio, Bercov dans tous ses états. – J'énumère, j'énumère la table des chapitres du livre. Pas tout, parce qu'il est celle au pendri de toutes les missions, et on a beaucoup à dire. Mais les étapes, les pays qu'a parcouru Gérard Chalion, encore une fois, en acteur, en observateur et en stratège, l'Afghanistan, les États-Unis, l'Iran, l'Iran en 80, évidemment les Arméniens, on en reparlera plus tard, le Santé Lumineux, toute l'Amérique latine, l'Angola, l'Afrique du Sud, l'URSS d'avant, l'URSS, la guerre du Golfe, bien sûr, l'Azbékistan, le Haut-Karabakh, la Mongolie, l'Amazonie, alors l'Amazonie sur la boudeuse de notre ami Patrice Franceschi, et puis vous finissez par l'état des lieux. Sans faire de palmarès, Gérard Chalion, dans cette espèce de, puisque de tour du monde, je dirais d'aventure du monde que vous avez vécu, que vous continuez d'ailleurs à vivre, est-ce qu'il y a les moments très forts ? Est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou deux ou trois moments très forts que vous avez vécu, que ce soit sur le plan d'observation, sur votre plan à vous de vécu ? – Oui, il y a eu le Vietnam. Je me suis rendu au Vietnam en 1967. J'étais un des rares observateurs qui s'est installé pour essayer d'écrire un livre pour le Comité Vietnam National, avec Sartre et puis d'autres, qui m'avaient en quelque sorte mandaté pour le faire, avant de témoigner au tribunal Russell. J'ai vécu donc deux mois dans des villages vietnamiens pour voir comment ils étaient organisés pour résister contre les bombardements américains. C'était un moment fantastique. J'imagine que pour ceux qui ont vécu le blitz à Londres en 1941, ils ont dû avoir quelque chose de similaire. Vous voyez, des Anglais décidés à ne céder à aucun prix. Eh bien, les Vietnamiens, c'était ça. C'était, quel que soit le prix à payer, on va tenir, le tonnage de bon, d'accord. N'empêche que notre volonté est plus grande que tout cela. J'étais en admiration devant un peuple vraiment debout, décidé à aller jusqu'au bout. Et ça me touchait très très fort. Moi, ça me rappelait aussi ce que racontait mon père sur le fait que son frère aîné avait tenu un siège avec le général Brémont de sept mois contre les forces adverses. Et il était mort, les armes à la main. Et mon père m'avait dit, tu vois, on ne se rend pas. Et moi, on ne se rend pas. Je peux dire, j'en ferais quasiment ma façon de voir. On ne se rend pas. Parce que cette volonté d'un petit peuple contre la première puissance mondiale, enfin, ils ont gagné à la fin quand même. Oui, ils ont gagné. Ils ont gagné. Et dans le passé, ils avaient gagné puisqu'ils avaient réussi à résister deux fois aux Mongols, deux fois aux dénilaties chinoises. Ensuite, ils ont tenu le choc par rapport à la grande puissance américaine. Ils les ont battus puisqu'en 1975, ils ont quand même pris Saigon après qu'en 1973, les Américains sont partis avec ces images fantastiques où vous souvenez peut-être d'hélicoptères avec des gens suspendus qui voulaient s'en aller. En d'autres termes, quand on a dit l'Afghanistan est le tombeau des empires, non, ce n'est pas vrai. Tout le monde est passé sur les Afghans. C'est au Vietnam qu'on peut dire qu'il y a eu un tombeau des empires puisqu'il y a eu les Mongols, il y a eu les Chinois, il y a eu les Français, il y a eu les Américains et ils ont même raccompagné les forces chinoises en 1979 jusqu'à la frontière. C'est vrai. Donc, mon admiration pour les Vietnamiens est considérable. Et aujourd'hui, par exemple, bon, voilà un peuple qui est devenu indépendant. Est-ce qu'ils nous disent « Ah, c'est atroce, vous nous avez colonisés ? » Non. Ils nous disent « D'accord, vous nous avez apporté l'idée nationale que nous avons retourné contre vous et depuis, nous faisons, après quelques erreurs staliniennes, classiques, comme les Chinois d'ailleurs, depuis, nous avons adopté l'économie de marché et nous faisons 7% par an de croissance économique. La seule réponse à l'humiliation, si vous voulez sortir de l'humiliation dans laquelle l'Occident vous a mis à un moment parce que nous avions la révolution industrielle, eh bien, la réponse, c'est il faut faire de la croissance. C'est ce que les Chinois font. C'est ce que, à Taïwan, ils font. C'est ce que les Coréens font. Et là, je vois au Moyen-Orient, on se raconte la plupart du temps beaucoup d'histoires avec des bombinettes qui ne changent rien. C'est très perturbateur. Mais en fin de compte, on arrive à quoi ? Ben, le califat, on l'a vu. C'était du bidon. Ils se sont effondrés. Et le califat islamique oui, Daesh et compagnie. Exact. Mais alors, justement, et vous dites, et vous renvoyez ça, c'est l'image que vous renvoyez à l'Europe, c'est pas la concurrence victimaire, c'est pas les bouchies, c'est pas Imagine de John Lennon et Youkaidi Youkaida qui va changer les choses. Et c'est extraordinaire parce qu'ici, on vit dans cette... Ah oui, oui, j'ai des devoirs, j'ai des droits, j'ai pas de devoirs, concurrence victimaire 24h sur 24, quoi. C'est... Mais le fait qu'ils aient été, comment dirais-je, malbennés par l'histoire, bon, je comprends que vous le ressentiez durement, mais ça ne vous donne pas la capacité de vaincre. Je veux dire, ne vous attendez pas que l'histoire soit avec vous, juste. Non, l'histoire est totalement injuste, elle est faite de rapports de force. L'histoire n'a pas de morale. Non, il n'y a pas de morale, c'est-à-dire que si vous voulez que ça change, eh bien, il faut travailler, il faut s'organiser, il faut avoir le sens de l'État, il faut avoir le sens des rapports de force, il faut avoir le sens du moment favorable. En d'autres termes, si vous voulez, ça ne vient pas du ciel parce que vous êtes gentil, non, ce n'est pas ça qui compte, c'est parce que vous êtes organisé. – Exactement. Alors, autre moment fort, Gérard Chélien, de vos périples innombrables, mais vous m'avez parlé du Vietnam, d'autres moments, peut-être dans un autre ordre d'idée, qui vous ont marqué, disons. – J'ai beaucoup aimé, par exemple, ma première guérilla où je suis allé pour vraiment comprendre comment il s'était organisé depuis le début. C'était en Guinée-Bissau avec un personnage injustement oublié comme Amilcar Cabral, un révolutionnaire fantastique dont Nelson Mandela, à qui on avait dit « Vous êtes le grand en Afrique ». Il avait dit « Non, non, il y a Cabral ». C'est pour vous donner un peu le sentiment en Afrique. Eh bien, Amilcar Cabral, il était faible. Et il a réussi, à force d'intelligence, à transformer sa faiblesse en force. C'est-à-dire qu'il a dit « Ce n'est pas contrôler le territoire qui compte, c'est qu'il faut mobiliser les gens, il faut organiser les gens, il faut se les gagner. » Et chaque fois qu'on pénètre dans un village et qu'on arrive à les convaincre qu'avec nous, il est possible d'avoir un autre monde, eh bien, on réalise des élections. On met trois hommes, trois femmes. Et il a ajouté « Les femmes, il faut les mettre dedans parce qu'elles travaillent, parce qu'elles sont très importantes. » et elles nous rendent des services fabuleux. C'est-à-dire qu'il a cassé cette espèce d'idée selon laquelle la guerre, ça ne se fait qu'avec des hommes. Non, pas du tout. Il faut mobiliser l'ensemble des forces mobilisables. Chez les jeunes, il a dit « Vous allez faire des forces, comment dirais-je, locales, et les meilleures, on les prendra dans l'armée. » Il a organisé tout cela. Il a amené des infirmières, il a amené l'instruction avec des jeunes filles qui venaient pour alphabétiser, etc. Il a transformé tout ça. Et, en fin de compte, dans le rapport du faible au fort, parce que les Portugais étaient beaucoup plus forts, ils étaient aidés par l'OTAN, ils avaient des avions allemands, nous, on était du côté des Portugais, nous, à cette époque-là. En fait, c'était un mini-Vietnam. Ils ont réussi à fatiguer les Portugais, à expliquer aux Portugais qu'en définitive, ils n'avaient rien à faire dans cette région-là. Les Portugais, qui au début étaient les plus forts, se sont découverts comme finalement dépassés parce qu'ils n'avaient plus envie de se battre, alors que du côté des Africains, la détermination était complète. En d'autres termes, si vous voulez, dans ce qu'on appelle le rapport du faible au fort, et on l'a vérifié dernièrement en Afghanistan, avec cette débandade atroce des Américains à la fin, c'est que vous, vous n'avez plus le soutien de votre population américaine. Eux, à l'inverse, ils ont travaillé pour avoir le soutien des leurs en disant les Américains aident un pouvoir corrompu, inefficace, qui en plus mauvais pour vous, et nous, nous sommes des gens qui parlent votre langue, alors que les Américains, pas du tout, d'ailleurs, ils vous méprisent, ils ont eu un général qui est venu ici, il a dit, les Américains, 90% restent dans les bases, ils ne sortent pas, il leur a dit, en anglais, « Guys, you're not in Afghanistan, you're in transit, eh les gars, vous n'êtes pas en Afghanistan, vous êtes en transit, voilà, c'est grave, je veux dire, on prétend gagner les cœurs et les esprits, c'est de la blague, on ne gagne même pas les estomacs, voilà la réalité, alors ça, 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 vous le voyez sur le terrain, parce que les gens n'écrivent pas ces choses-là, et ce n'est pas eux qui vont dire la guerre, ça ne marche pas, puisqu'en fin de compte, les types, ils ont resté fin temps, fin temps, et la guerre était perdue, au bout de dix ans, elle était totalement perdue, ils sont restés dix ans. C'est la durée, la volonté, la détermination, la persévérance, c'est ça. C'est ça qui compte. Gérard Chalien, on se retrouve, c'est passionnant, après une seule petite pause. Et nos auditeurs s'ouvrent au monde et ont beaucoup de questions à poser, donc vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio, les Français parlent au français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov, dans tous ses états. Et dans tous les états du monde, avec Gérard Chalien, effectivement, et ce livre, le savoir de la peau, ça me rappelle, c'est important, le savoir de la peau, parce que ça me rappelle ce livre formidable de Nassim Nicolas Taleb, Jouer sa peau. Et c'est vrai qu'on, il faut parler de quelque chose, quand je dis jouer sa peau, c'est pas seulement risquer la mort, c'est vraiment être là, en fait. Et Gérard Chalien, quand vous rentrez d'Irak, d'Afghanistan, d'Ouzbékistan, d'Erythrée, de Pologne, partout, et que vous revenez en France, qui est votre pays, vous sentez quoi ? Je me sens dedans, dehors, c'est-à-dire que je suis d'ailleurs frappé, par exemple, par le niveau d'angoisse que je rencontre dans un pays qui, dans l'ensemble, est en pleine sécurité. qu'est-ce que nous avons eu comme morts avec les attentats terroristes ? 5-600 ? En 30 ans ? Donc, le fait que nous risquons de mourir dans un attentat terroriste est nul. Il faut juste faire attention quand on traverse la rue ou quand on conduit une trottinette. Alors, pour l'essentiel, je suis frappé par cette espèce d'angoisse qui est le produit, alors je le dis là très très franchement, le produit de nos médias de masse dont, en fin de compte, le pain béni, c'est la vente d'angoisse, la vente d'insécurité qui fait que nous avons une population qui a peur de son nombre. Voilà, ce qui me frappe. Et effectivement, et c'est vrai que c'est un sentiment exponentiel parce que l'émotion, ça touche l'émotion. Évidemment, c'est l'instantanéité. L'instantanéité. Je voudrais juste revenir avant de prendre nos éditeurs qui, je suis sûr, ont beaucoup de questions à vous poser. Au fond, ce qu'on a vu, par exemple, c'est extraordinaire. Vous savez, le fameux nation building des Américains. Est-ce que c'était ça en Irak, en Libye ? Enfin, en Libye, ce n'était pas les Américains, mais enfin, ils étaient aussi là. On l'a vu avec ses milliers de morts. Oui, mais on va non seulement détruire un régime, mais on va refaire votre nation. On va faire du bien encore mieux que ce que vous ne savez. C'est nous qui savons ce qui est bon pour vous. C'est un peu ça. Oui. Oui, c'est une, comment dirais-je, une surestimation totale de ce que l'on peut faire. Pour commencer, on ne peut pas construire une nation dont on ne parle pas la langue. Un détail. Deuxièmement, alors ils vous disent oui, mais on a réussi au Japon, on a réussi en Allemagne au lendemain de la seconde guerre mondiale. D'accord ? Le Japon, c'était déjà une nation. L'Allemagne, c'était déjà une nation. Il suffisait, en quelque sorte, de les débarrasser de l'idéologie hitlérienne et c'était une nation. Il y avait un sens de l'organisation. Elle existait avant Hitler. Absolument. Et le Japon, de même. Donc, c'est une sous-estimation complète de l'autre et c'est la faiblesse américaine majeure, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun effort pour la perception de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il pense, cet adversaire ? Et pourquoi est-ce que moi, américain, je me préoccuperais de ce que cet adversaire pense puisque je suis tellement plus fort que je m'en fous de ce qu'il pense ? Et on s'est aperçu qu'à la longue, eh bien, mes troupes qui sont motivées pour obtenir la carte verte, pour payer leur domicile, en tout cas pour revenir à la maison, eh bien, elles n'arrivent pas à tenir et ça me rappelle ce qu'avait dit Lyndon B. Johnson, président, en disant quand même humiliant d'être tenu en échec par des petits hommes en pyjama, en parlant du Vietnam, eh bien, les petits hommes en pyjama, ils étaient prêts à mourir, ils étaient prêts à souffrir, à serrer les dents et à tenir, tenir le temps nécessaire que l'autre soit écœuré et qu'il rentre chez lui. Donc, ce que vous dites, vous, c'est que la vertu principale, c'est la vertu de résistance au risque de sa vie, au risque de sa peau. Voilà, c'est une détermination absolue. Le courage paye. Oui, c'est ça. Et on a l'impression qu'en Europe, ça s'est un peu perdu, tout ça. Hélas, la fête, c'est pas un jugement idéologique, c'est un constat. Et c'est dû, comme disait Shakespeare autrefois, il disait, la prospérité et la paix engendrent des pleutres. Oui, mais alors, s'il faut se priver à tout jamais de la prospérité et de la paix, mon cher Gérard, qu'allons-nous devenir ? Oui, la prospérité, je ne suis pas contre, mais il faut savoir, comme les Singapouriens pour lesquels je travaille, il faut savoir rester inquiet. Les Singapouriens m'ont dit, bon, nous sommes prospères, mais vulnérables, comme tout le monde. Comme Israël, comme tout ça. c'est ça. Il dit, ce que nous voulons, c'est que, d'accord, nous sommes un gibier, mais nous nous efforçons en tant que gibier à sentir le changement du vent avant le chasseur. Bon, est-ce qu'il y a des Français qui pensent comme ça ? Non. On fait dodo. On fait dodo à l'abri du parapluie en sachant que finalement, nous sommes en sécurité. C'est très mauvais parce que... Parce qu'un jour, on ne peut plus être en sécurité. Les choses changent. Les choses changent. On va en parler avec justement les auditeurs du Sud Radio, Augustin. Et oui, parce qu'en plus d'être un aventurier et vous êtes enseignant en géostratégie, nous sommes avec Bernard qui a une question là-dessus et qui nous appelle du lot. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Bernard. Alors, c'est Bertrand peut-être. Ah, Bertrand. Bertrand, Lotte-Garonne aussi. Allez-y Bertrand, on vous écoute. Bonjour. Alors, d'abord, merci André Bercoff pour la qualité de vos émissions, ça fait plaisir. Merci. J'écoutais Gérard Chalian, je ne remets absolument pas en col ses connaissances en matière géostratégique, c'est loin de là. En revanche, je l'entendais nous annoncer, nous prédire la défaite de Poutine et de la Russie. Je suis un petit peu étonné par ces propos-là parce que nous connaissons tous les qualités de la grande avancée militaire de la Russie ces dernières années et je suis un petit peu étonné face à toute la désinformation avec laquelle nous sommes confrontés, vous l'avez évoqué tout à l'heure, justement, voilà, on nous fait pas passer la Russie et même Poutine pour un fou, je crois que c'est pas du tout le cas. Je suis très inquiet par une réponse militaire qui va arriver tôt ou tard à mon avis pour remettre ce qu'on appelle les pendules à l'heure et j'ai un petit peu peur de ça, j'ai un peu peur que ça arrive bientôt et je suis très inquiet. Je ne sais pas comment mais voilà. Vous êtes inquiet et que ça arrive sur le territoire européen bien sûr ? Européen ou ailleurs. Ou ailleurs. Alors Gérard Chalian justement par rapport à cela on en a discuté hors antenne effectivement sur Poutine ou pas mais est-ce qu'il peut y avoir effectivement parce qu'il y a le fait qu'on se dit bon on ne va pas se refaire une guerre nucléaire on n'espère pas mais est-ce qu'il peut y avoir dérapage vous qui avez justement regardé ça et que vous avez le recul de quelqu'un que ce soit aux Etats-Unis que ce soit Poutine ou Biden ou je ne sais qui dérape un peu et joue les vatanguères peut-être en débordant ? On peut répondre c'est peu probable voilà c'est peu probable il y a suffisamment de difficultés en Ukraine proprement dit pour ne pas multiplier les choses et aller en chercher ailleurs M. Poutine a beaucoup à faire pour essayer de résoudre son problème maintenant qu'il est dedans il faut qu'il arrive à trouver un moyen de sortir de façon à peu près honorable Alors justement c'est au géostratège que je... Est-ce que ça ne peut pas donner sans faire de subutations et d'hypothèses mais on voit quelque chose qu'on ne pensait pas il y a encore peut-être quelques années et j'avais un économiste Charles Gaff pour ne pas le nommer qui disait mais j'ai l'impression qu'en Europe et aux Etats-Unis on fait tout pour jeter la Russie dans les bras de la Chine sans parler de l'Inde est-ce que ça vous paraît plausible je ne dis pas demain mais à terme à moyen terme peut-être une espèce de recomposition sino-russo-indienne avec le yuan le rouble basé sur l'Etat-loor Il faut laisser l'Inde en dehors de cette affaire les Indiens ne se situent pas là par contre oui c'est un fait nous n'avons fait que repousser les Russes dans les bras des Chinois ah oui depuis déjà longtemps depuis déjà quelques temps puisqu'en fin de compte nous ne l'avons pas du tout intégré en Europe donc on les a poussés du côté des Chinois et maintenant les Chinois qui s'intéressent d'abord à eux-mêmes ce qui est logique ils veulent bien comment dirais-je conforter dans une certaine mesure leur allié russe sans trop se mouiller ils vont les aider pour comment dirais-je alléger la dureté des sanctions mais ils ne vont rien faire pour les aider sur le plan militaire ils vont laisser Poutine se débrouiller et dans la mesure où Poutine sera un peu affaibli ce sera un allié d'autant plus malléable d'accord oui ils jouent aussi à billard à quatre bandes c'est ça la politique c'est un jeu très cruel et rapport de force comme vous l'écrivez et on se retrouve dans un instant avec vos appels au 0826 300 à tout de suite ici sud radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de veau je n'aime pas la blanquette de veau sud radio Bercoff dans tous ses états et nous sommes à Paris avec Franck qui nous appelle le 0826 300 300 bonjour Franck oui bonjour oui bonjour monsieur Bercoff merci encore pour le choix de vos invités qui sont toujours extraordinaires et qui nous mettent un petit éclairage d'intelligence de curiosité intellectuelle qu'on n'a pas par ailleurs puisqu'on est abruti par la morale et oui la moraline c'est un tel plaisir de pouvoir entendre une autre voix c'est même pas partisan ce que je dis non mais je comprends c'est quelque chose d'autre je ne comprends un autre son c'est vrai on a la marre des suppositoires de moraline si je peux me permettre ah oui alors dites allez-y allez-y j'avais une question à l'origine mais qui s'est transformée peut-être en une autre vous allez me répondre parce que je n'ai pas entendu la réponse de l'auditeur le premier auditeur ma question c'était pourquoi M. Chalian pour qui j'ai une grande estime après tout ce que j'ai pu entendre nous dit Poutine a perdu alors ou il l'entend d'un point de vue de son point de vue mythe de la nation russe et ukrainienne qui sont qu'une et finalement avec cette résistance il a perdu puisque en effet il y a une résistance ukrainienne notamment des ukrainophones et peut-être même de certains russophones qui se sentent ukrainiens ou alors c'est d'un point de vue politique enfin pas politique justement militaire alors là je ne le vois pas parce que quand on regarde la progression de l'armée russe qui est en train de progresser vers l'ouest elle contourne Mario Paul elle arrive sur Nicolas F bientôt Odessa et puis à la Transnistrie on se dit oh là là il est en train de faire une pince il va aller jusqu'au bout et peut-être que plus il en prend plus il pourra dire bon bah finalement je garde la rive gauche du Miepre et puis je vous rends l'Ukraine je recrache cette Ukraine qui ne m'appartient pas à la nation russo-ukrainienne puisque c'est des polonais en fait la Galicie etc et il pourrait consolider alors ça c'était ma première question je ne sais pas ce qu'il a répondu à votre auditeur alors écoutez il va peut-être préciser je ne sais pas Gérard Chelyan par rapport à la question de Franck en deux mots c'est quoi la question ? en deux mots je vais la résumer ce qu'il dit c'est que alors il dit peut-être si vous dites que Poutine a perdu la partie du point de vue du fait que l'Ukraine n'est pas russe et que l'Ukraine a montré qu'elle n'était pas russe certes mais du point de vue militaire est-ce qu'il n'est pas en train quand même de conquérir enfin en tout cas certains territoires sur la Transnistrie faire une espèce de passe et garder la rive gauche de l'Albe de l'Albre de l'Albre pardon oui excusez-moi du Nièpre du Nièpre oui du Nièpre bon c'est assez gourmand ça dans la pratique si on regarde la carte c'est-à-dire les endroits qui sont véritablement investis on s'aperçoit qu'à partir du Donbass qui est russe et il est russe depuis très longtemps parce que finalement il faut rappeler que ce que nous appelons l'Ukraine est composé de trois parties la partie occidentale autour de Lviv la Galicie Lvov c'est ça c'était une partie catholique liée à Rome d'influence polonaise et lituanienne et puis il y a le centre avec Kiev Kiev maintenant qui est proprement orthodoxe bon alors la partie qui est russe il a en quelque sorte un excès de facto et il a élargi en direction de la Crimée pour couvrir la Crimée à l'est et à l'ouest de façon à ce qu'elle soit disons véritablement bien retranchée de l'Ukraine et branchée directement sur la Russie alors est-ce qu'à la fin il va négocier ça ou pas je l'ignore moi je ne suis pas comment dirais-je levin simplement c'est une possibilité au-delà de ça la preuve est faite le nationalisme ukrainien existe il est absolument patriotiquement prêt à se battre jusqu'au bout ça c'est pas un détail donc imposer un régime pro-russe dans ces conditions c'est pratiquement impossible sauf s'il était seul sans aucune espèce d'ibiction d'où que ce soit y compris pour certains ukrainiens qui sont russophones et qui se sentent ukrainiens bien sûr oui bien sûr ça c'est important parce que comme on dénonçait la propagande dont on est abreuvé où on nous explique qu'il y a une nation ukrainienne et vous venez de bien replacer le débat mais il y a aussi des russophones qui sont anti-Poutine de cette manière et qui sont des nationalistes ukrainiens aujourd'hui mais donc ce que vous êtes en train de dire d'une certaine manière vous avez répondu à ma question il a perdu sur le plan du sentiment national mais il n'a pas forcément perdu sur le plan militaire on est d'accord sauf que ça s'arrêtera quelque part on ne sait pas ce que Poutine a la tête pour dire une victoire militaire selon Poutine de toute façon il n'a pas perdu mais par contre il ne l'a pas emporté c'est ça dans une situation où la partie n'est pas jouée la partie n'est pas jouée c'est ça il ne l'a pas c'est pas victoire voilà et on verra on verra ça mais il pro reste on sait Franck mais vous savez ça c'est quelque chose qu'on pourra dire d'ici j'espère assez vite pour que la guerre finisse mais on ne peut pas aujourd'hui on ne peut pas encore désigner un vainqueur et un vaincu dans cette histoire je crois merci Franck pour votre appel merci nous sommes maintenant avec Jean-Hugue qui nous appelle du Gard bonjour Jean-Hugue bonjour Jean-Hugue oui bonjour André Bercoff bonjour Gérard Chalian j'ai pris au vol l'émission tout à l'heure et je voulais dire que dites il faut faire très attention effectivement à tout ce que l'on nous raconte chaque jour c'est clair il faut toujours faire très attention toujours parce que vous savez c'est comme c'est comme les histoires de famille ce qui est dit ce qui est dit aujourd'hui ne sera pas la réalité de demain on est bien d'accord dans 20 ou 30 ans moi je pense que derrière cette cette histoire où l'on montre du doigt au monde entier Poutine comme un très très méchant il y a bien bien d'autres choses derrière donc on ne parle pas les intérêts etc entre autres ce qui se passe avec ce climatique qui va permettre aussi à Poutine d'avoir la possibilité d'ouvrir maintenant le commerce international par bateau etc et là je pense que ça on ne parle pas et ça va faire aussi un peu partie de titiller Poutine de le de le de le diaboliser afin de tenir d'autres choses pas derrière mais ce qu'on nous dit oui alors justement juste une chose est-ce que la diabolisation en fait ça me renvoie à quelque chose que vous avez sûrement suivi depuis des décennies Gérard Chalian est-ce qu'au fond ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news ça a toujours existé la manipulation ça a toujours existé et la diabolisation ça a toujours existé on l'a vu dans toutes les guerres enfin depuis le Vietnam et même bien avant est-ce que c'est quelque chose qui est consubstantiel au fait au conflit que tout de suite évidemment ça a pris beaucoup plus d'importance aujourd'hui mais la guerre de l'image la guerre de l'information etc. vous l'avez vu monter ? Oui indiscutablement il s'agit dans un conflit de trancher entre le gentil et le méchant et de prétendre que l'autre c'est le méchant absolu où il n'y a rien il n'y a rien qui justifie il n'y a rien à retenir où il n'y a rien rien ne justifie son action on ne cherche même pas à savoir ce qui l'a motivé on ne regarde pas en arrière le déroulement historique est-ce que par hasard il aurait été lésé à un moment quelconque est-ce qu'il a accumulé des rancœurs des rancunes non on ne s'en préoccupe pas c'est le salaud absolu aujourd'hui par exemple vous avez des gens qui vous dressent la psychanalyse de monsieur Poutine comme s'il l'avait examiné en disant bon voilà de toute façon il est cinglé depuis le début on l'a jamais vu mais il est cinglé et ça empire avec les années absolument c'est pas une explication historique très intéressante c'est loin que l'on puisse dire absolument et on se retrouve dans un instant avec vos appels jusqu'à 14h et nous sommes maintenant avec Mickaël qui nous appelle de Paris bonjour Mickaël oui bonjour Mickaël bonjour André bonjour à votre invité et bien je voudrais poser deux questions à votre invité la première ce sera un constat vous avez parlé cher monsieur vous avez dit le courage ça paye mais je crois aussi que le courage ça coûte et là dans les guerres qui durent le coût est quand même assez élevé donc c'est un élément à prendre en compte maintenant voici ma question alors que l'ensemble des informations partielles que nous avons en toute humilité sur l'agresseur et sur l'agressé sont évidemment partielles on n'a pas une vision je dirais stratégique en matière de défense néanmoins ce conflit nous permet d'observer la manière d'attaquer de la Russie avec ses armes c'est à dire une attitude quand même qui me semble assez bizarre je voudrais avoir votre avis c'est à dire il met immédiatement la menace de la bombe nucléaire alors que la bombe nucléaire est une démarche je dirais dissuasive et qui est implicite dont on ne parle même pas et on voit arriver des problèmes de logistique on voit des vieux tanks etc est-ce que finalement à travers ce qui est observé ce que nous savons une fois de plus on n'a pas la vision satellite on n'a pas d'autres informations est-ce que vous ne pensez pas sur notre plan géostratégique la Russie au niveau armement a trop vite dégainé sur les armes et ses missiles dont on a parlé très récemment alors que au sol aujourd'hui on doit être extrêmement performant en matière de défense instantanée on se rend compte qu'ils sont au niveau de la défense d'ISR ce que j'appelle la défense d'ISR c'est les tanks etc donc c'est une vieille guerre et qu'ils ne montrent pas finalement qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils le sont et la question est la suivante est-ce que cela n'a pas un impact sur notre reconfiguration de la juristratégie dans le coin ça c'est la première des choses vis-à-vis de la Turquie de la Russie de la Russie la deuxième question adossée à celle-là est-ce que au travers de toutes les tentatives de négociations qui se font vis-à-vis et pour Poutine en ciblant Poutine l'une des stratégies ne serait pas de diviser les alliés qui sont avec Poutine c'est-à-dire vous avez parlé de la Chine et vous avez donné parfaitement la position IZ sur les sanctions mais ils n'interviennent pas ils ne se mouillent pas trop c'est le bon terme par contre vous avez la Turquie donc et vous avez l'Iran est-ce que au moment où on vit ce conflit avec des problèmes de crise sur le gaz qui sont actuels et à venir est-ce que le fait d'aller chercher un accord absolument et le plus rapidement avec l'Iran ne constitue pas un risque au-delà de tous les risques que nous vivons ok Gérard Chéliant c'est beaucoup de questions c'est vrai il faut essayer d'être un peu plus sobre très franchement bon en tout cas le courage le courage forcément il est grevé de risque mais d'une façon générale lorsqu'on ne veut pas subir il faut montrer du courage c'est comme ça dans le cadre de l'histoire quand on regarde en arrière si vous n'en avez pas si vous voulez pas on vous occupe voilà point final pour le reste en ce qui concerne la Russie bon on s'est étonné comment dirais-je de la lenteur du processus puisque je ne sais pas qui a inventé que les Russes auraient dû gagner dans les trois premiers jours je ne sais pas d'où sort l'histoire mais enfin je rappelle simplement que les Américains à la tête d'une grande coalition ont mis 40 jours pour abattre le régime de Saddam Hussein 40 jours on n'en est pas au 40ème ici deuxièmement les Russes du point de vue logistique n'ont jamais été extraordinaires c'est les Américains qui sont des logisticiens remarquables par contre Poutine a démontré qu'il sait bien comment comment dirais-je neutraliser paralyser faire en sorte qu'il y a coupure d'électricité coupure d'eau etc c'est-à-dire véritablement paralyser des villes plutôt que de les frapper je note aussi que jusqu'à il y a quelques jours les victimes étaient relativement limitées parce que ceux qui cherchaient c'était pas de multiplier le nombre de victimes mais essentiellement de paralyser une société de façon à lui imposer un certain ordre bon maintenant la guerre semble prendre une comment dirais-je une extension plus importante on va voir si on va pousser dans ce sens ou pas voilà à l'heure où on parle c'est ce qu'on voit maintenant il faut rappeler aussi parce qu'on ne l'a pas dit qu'il y a eu un côté à la guerre des six jours ils ont quand même neutralisé toute l'aviation ukrainienne dans les premières heures du combat pratiquement et puis d'après ce que je sais vous me corrigez c'est que l'armée ukrainienne était un peu centrée dans le sud face au Donbass c'est qu'elle a été un plus ou moins encerclée cette armée par les russes entre Mariupol et Odessa enfin on verra bien tout cela merci Michael pour vos multiples questions nous sommes maintenant avec Guy qui nous appelle de Ponto Combo en Seine-et-Marne bonjour Guy avec une question Guy parce que comme ça on se serre merci Guy allez-y allo je crois qu'il a raccroché bon bah écoutez d'accord c'est pas grave il y a beaucoup de choses encore à dire avec je voudrais je voudrais Gérard que vous m'expliquiez ce que vous appelez vous parlez de tout cela on en a un peu parlé mais je voudrais et les apeurés du monde est-ce qu'il y a au fond aujourd'hui est-ce qu'on peut sur toute la planète est-ce qu'on peut diviser entre apeurés et non apeurés et qui serait moins apeurés que d'autres dans la configuration que l'on vit je parle pas seulement évidemment de l'Ukraine et de la Russie plus généralement est-ce que les je veux dire par là ce qu'on a appelé on ne l'appelle plus le tiers monde ce qu'on a appelé le voie de développement est-ce qu'au fond c'est pas du tout le même clivage que les apeurés ou non parce qu'on voit très 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 bien et vous avez connu ça mieux que personne rappelez-vous quand on pensait que Cuba l'Amérique latine en général l'Asie l'Afrique c'était les pays qui allaient faire la révolution qui allaient tout changer bon on voit où ça en est aujourd'hui on peut répondre en disant que les nantis sont plus fragiles que les autres particulièrement avec la baisse démographique qu'ils constatent voilà c'est comme ça on a beaucoup moins de monde donc il faut les protéger c'est ça la crainte de la multiplication des pertes fait qu'on devient fragile sur le plan psychologique la façon dont nous ramenons quelques soldats et ça il n'y a qu'à remonter par exemple à Ousbin 2008 le président de la république française se rend à Kaboul en disant je viens témoigner ma sympathie aux dix aux dix soldats qui sont morts dans une embuscade bon moi j'ai rencontré certains de ceux qui avaient combattu ils disent nous n'avons pas été victimes d'une embuscade on s'est battus on a chassé l'autre on en a tué ça fait partie de notre boulot et il ne faut pas nous présenter comme des victimes de quelque chose d'anormal la guerre c'est aussi se tuer et être tué et oui et il faudrait le rappeler c'est vraiment difficile on l'entend très mal cela juste un mot Gérard Schellner je voudrais vous parler pas seulement parce que ce sont vos origines aussi l'Arménie d'ailleurs vous dites une chose que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre vous dites écoutez moi je suis arménien je suis d'origine arménienne mais je n'en ai pas fait une oreille flamme en disant voilà je suis l'Arménie victime c'est à dire vous n'avez jamais utilisé cela dans vos écrits ni dans votre vie non du tout moi je ne me sens pas victime ceci dit pour analyser en très bref la situation de l'Arménie dernièrement les Arméniens ont manqué de sens de l'état deuxièmement ils ont manqué de l'appréciation intelligente du fait qu'une situation gelée n'est pas gelée pour toujours il suffit d'observer que l'Azerbaïdjan s'était beaucoup enrichi grâce au pétrole que sa démographie était trois fois plus importante et qu'enfin M. Pachignan le président de la république cherchait à s'écarter de son unique protecteur M. Poutine pour gagner la sympathie de l'Occident un Occident qui soit dit par parenthèse vous donne des bonnes paroles mais se mouille pas beaucoup pour vous parce qu'il faut le savoir en général c'est ça nous sommes devenus des spécialistes en Europe par exemple c'est inadmissible ça veut dire je l'admets je condamne avec la plus grande fermeté c'est ça et puis je passe à autre chose bon donc quand on a un seul protecteur qui a intérêt à vous protéger on ne s'en éloigne pas donc le premier jour de la guerre les Arméniens l'avaient perdu la Russie avait prouvé qu'elle avait des avances en drone les Israéliens également avaient intérêt à être bien avec les Azerbaïdjanais parce que ça leur permettait d'avoir un poste d'observation sur le nord de l'Iran qui pour eux est très important bon donc les Arméniens ont sous-estimé tout cela ils se sont dit ben voilà ils n'ont pas vu le rapport de force l'histoire l'histoire nous doit quelque chose parce que nous sommes victimes l'histoire ne te doit rien du tout mon pote voilà c'est ça la réalité l'histoire n'est pas juste et donc les Arméniens ont payé et aujourd'hui profitant que monsieur Poutine est empêtré avec l'Ukraine les Azeris poussent sur le terrain les Arméniens dans le Haut Calabar de façon à pouvoir améliorer encore leur position voilà Guy est revenu après nos problèmes techniques bonjour Guy oui bonjour Guy bonjour à votre invité bonjour monsieur Berkov bon ça va pas bien durer longtemps mais tout ça pour dire bon s'il n'y a pas de gagnant ou pas de perdant dans cette guerre d'Ukraine il y aura quand même un gagnant psychologiquement c'est Poutine car il aura permis de remettre la Russie au centre du jeu et ne pas permettre aux Américains de se croire tout permis et de vouloir tout faire pour du business il y a autre chose dans la vie que le business et Poutine le démontre bien en mettant en oeuvre ses conceptions religieuses et philosophiques voilà alors on a un atout tout est lié par un fil d'Ariane si je puis dire parce que dépendamment de tout cela il y a autre chose les Américains voulaient étendre et peut-être s'octroyer les richesses du sous-sol russe en mettant un gouvernement de la Sibérie disait en tout cas un de nos invités il y a encore une semaine je vous ai bien entendu juste Gérard Chélien on arrive au terme et encore une fois vraiment lisez ce livre le savoir de la peau il dit beaucoup de choses ses mémoires parce que justement c'est quelqu'un qui est allé sur leur terrain qui va sur le terrain et qui réfléchit ensuite mais le terrain qu'est-ce que c'est important il ne faut pas trop philosopher en chambre justement il faut sortir de sa serre Gérard Chélien effectivement et ça beaucoup de litteurs nous le disent ce que vient de dire c'est que au fond c'est intéressant l'image de Poutine chez certains c'est Hitler ou à la droite Hitler mais pour d'autres c'est l'ennemi de l'état profond du deep state américain et compagnie c'est marrant ce ressenti enfin c'est marrant je veux dire c'est intéressant c'est caractéristique ce ressenti à quoi l'attribuez-vous je dirais que je l'attribue de part et d'autre à des conceptions plutôt idéologiques c'est-à-dire c'est là où vous vous situez vous avez tendance à percevoir Poutine sous tel jour ou tel autre bon nous nous verrons en vérité sur le terrain qui va tirer les marrons du feu à qui ça profite une chose certaine quoi qu'il arrive le nationalisme ukrainien a montré qu'il existe et qu'il a une épaisseur et bien écoutez merci merci Gérard Chalian et merci aux éditeurs mais surtout surtout je vous dis le savoir de la peau lisez-le il vous ouvrira aux éditions de l'archipel il est déjà en librairie et puis il se concentre sur tous les voyages de Gérard Chalian ils sont très nombreux et puis dans un instant Brigitte Lé va s'intéresser sur notre santé après le Covid à tout de suite